Bonjour à toutes et à tous ! On connaît plus la lune qu'elle, elle recouvre environ 71% de la surface de la Terre et pourtant à peine 5% ont été explorées. Je veux bien sûr parler du fond de nos océans, mais savez-vous pourquoi nous les connaissons si mal ? Allez, intro ! Alors, comme vous en doutez, la raison pour laquelle nous avons vu si peu le fond de nos océans, c'est que c'est extrêmement difficile de s'y rendre. Ok, mais pourquoi ? Hélas, les satellites ne renseignent que ce qu'il y a à la surface. L'exploration des fonds marins et la cartographie nécessitent un bateau équipé d'un sonar. Vous savez, toutes les belles images que vous voyez sur Google Maps, elles ne viennent pas des satellites, mais bel et bien des navires qui ont sillonné les mers. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'à certains endroits, il y a des données imprécises. Vous savez, c'est soi-disant les preuves de cités englouties ou autres. Bah, désolé, mais en fait, c'est les passages des bateaux. C'est pour ça que ça a la forme de ligne bien droite. Mais bon, on n'est pas ici pour débunker. T'as raison, revenons à nos poissons. Même si les océans paraissent proches, il est très difficile d'aller dans les profondeurs. Car il ne suffit pas de savoir nager. Qu'est-ce que vous nagez bien cher ? Oh là ! Avant, j'ai nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Bah, dis donc, qu'est-ce qu'il vous faut, alors ? Déjà, parce qu'on n'est pas équipé physiquement pour ça. Bah ouais, mais c'est pareil pour l'espace. Exact. Mais on a souvent donné plus de moyens pour explorer l'espace que les fonds marins. Et entre les guerres froides, les concours de Kia la plus grosse... Bah ouais, mais en même temps, ça peut être plus de voyager dans l'espace que de nager dans l'eau, quoi. Oui, mais pourtant, le plancher océanique reste un environnement très hostile, juste en termes de pression. La profondeur de nos océans connus à ce jour fait un peu plus de 11 000 mètres. Vu la profondeur, les scientifiques l'ont découpé en 5 zones. La première, qui va de la surface jusqu'à 200 mètres, est la zone épipélagique, aussi appelée zone photique. À ce niveau, on a la lumière et elle contient la grande majorité des espèces connues à ce jour. Et déjà, à ce premier niveau, le corps ramasse. Parce qu'après avoir plongé 10 mètres de profondeur, l'eau exerce une pression de 2 barres sur votre corps. Soit environ 2 kilos de pression par centimètre carré. Ce qui fait environ 2-3 boules de pétanque. Ouais, mais ça va, c'est tranquille, ça. Ouais, mais dis-toi qu'à cette profondeur, tes poumons s'effondrent déjà de moitié. Et à 50 mètres sous l'eau, soit la hauteur de l'arc de triomphe, c'est une pression de 6 barres qui s'appuie sur tes poumons. Soit environ un bébé de 4 mois. Ouais, mais ça t'empêche pas de respirer. Ok, bah c'est cool, t'as pas froid aux yeux. On va juste descendre encore de 10 mètres. Et si tu plonges à 60 mètres, avec des bouteilles d'oxygène, ça va commencer à puer pour toi. Mais pourquoi ? Ça fait quoi 10 mètres de plus ? Si je comprends bien, c'est 1 kilo de plus. C'est rien, ça mène à 7 kilos. Eh bien, même si tu peux supporter ce poids, à 60 mètres, la pression de l'eau fait que l'air que tu respires charge ton sang de beaucoup plus d'azote que ce à quoi il est habitué. Bah c'est cool, c'est le délire. Ah bah pour être cool, ça va être cool. Tu vas te sentir super joyeux, super bien. Tu vas te sentir super fort et invincible. Tellement que tu vas retirer ton masque ou tu vas carrément enlever ton détendeur pour le donner aux poissons qui passent. Oh, mais c'est une connerie ça. Bah ouais, ça porte même un nom. C'est l'ivresse des profondeurs. Donc forcément, t'as pas la lumière à tous les étages. Attends, mais j'ai déjà vu des gonges qui ont plongé avec des bouteilles plus bas que ça. Oui, bien sûr, avec l'entraînement et de l'hélium dans les bouteilles. Mélangez à l'oxygène. Moins de 130, fin de la descente. Vous avez de l'air pour 15 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? C'est rien. C'est le mélange d'hélium qui est trop élevé. Et notre voix en devient normale après. Pour les autres, oui. Pour vous, allez savoir. Maintenant, passons à 200 mètres. C'est ce qu'on appelle la zone mésopélagique. Là, tu as 1% du soleil. Ce qui n'est pas super en plus du froid. Mais surtout, la pression est de 21 bar. Soit 21 kilos par centimètre carré. Et avec ça, tes poumons, ils font la taille d'une balle de tennis. Et pourtant, ce n'est que 200 mètres. Il te reste encore 100 mètres pour atteindre le haut de la tour Eiffel. Fais 300 mètres. Sinon, tu as une autre possibilité, c'est de plonger en scaphandre ou en saturation. Bref, il est très très difficile de descendre en dessous de 300 mètres. Même si ça a déjà été fait. Ouais, mais du coup, j'ai compris. Mais avec un sous-marin, c'est possible ? Eh bien, pas les sous-marins militaires en tout cas. Parce qu'actuellement, ils peuvent plonger entre 300 et 400 mètres. Si peu, mais pourquoi ? Un sous-marin militaire, il doit avoir beaucoup de personnes à bord. Des vivres, il faut qu'ils soient silencieux, rapides, embarquer de l'armement, être immergé longtemps, etc. Il a beaucoup de contraintes. Donc, pour caser tout ça, il faut plus de 100 mètres. Donc, il est plus sensible à la pression. Ce qui n'est pas le cas des sous-marins scientifiques. Ce sont des sous-marins pour des actions ponctuelles avec peu de personnes. Ce qui permet d'avoir une conception plus solide. Bah, du coup, c'est possible avec un petit sous-marin ? Bah, pourquoi pas le faire ? En plus de la difficulté et du coup d'y aller, on ne connaît pas grand-chose des fonds marins. Mais dans cet écosystème, toutes les formes de vie sont fragiles. Et lorsqu'une machine ou un humain intervient dans cet environnement, la vie peut être détruite et met du temps à se reformer. Voir même, il risque de disparaître complètement. Ce qui pose une question écologique aussi. Bah, ok, bon, mais on connaît ce qu'il y a après ? Oui, bien sûr. On connaît à peu près. En 1934, William Beebe et Otis Barton plongent à 923 mètres et sont les premiers à se rapprocher le plus près des 1000 mètres de profondeur de la zone bâtie Pélagie. À cette profondeur, il n'y a plus aucune plante qui pousse puisqu'il n'y a aucune lumière du soleil et la nuit y est permanente. Les poissons sont presque tous aveugles et vivent proches des sources hydrothermales où la température peut atteindre 400 degrés. Et ils y croisent des animaux étranges et sont reçus avec beaucoup de scepticisme. Surtout qu'il n'y avait aucune photo ni échantillon. Maintenant, on sait que l'on peut rencontrer des beaux droits abyssales, des cachalots, mais surtout les calamars géants très connus dans les récits fantastiques. Et pourtant, ce n'est qu'en septembre 2004 que deux scientifiques japonais sont parvenus à filmer un calamar géant à 900 mètres de profondeur au sud du Japon. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team calamar ou calamar parce que les deux se disent. Et abonnez-vous au passage. À 4000 mètres, c'est la zone abyssopélagique qui s'étend jusqu'à 6000 mètres. C'est là que se trouve la moyenne des profondeurs du plancher océanique qui est plus profond que la hauteur du Mont Blanc avec ses 4809 mètres. On y retrouve toujours quelques rares poissons et organismes, mais il n'y a plus grand nombre. Entre 6000 et 11000 mètres, c'est la zone adopélagique, aussi adale. Ici, la température est proche du zéro et la pression va jusqu'à 1100 bar, l'équivalent d'un bulldozer sur chaque centimètre carré de votre peau. C'est ici qu'on retrouve la fosse abyssale la plus connue et profonde à ce jour. Découvert en 1875, c'est la fosse des Mariannes qui se trouve dans l'océan Pacifique. À savoir que l'Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pourrait y tenir en entier. Avec ses 8848 mètres, il resterait plus de 2000 mètres de profondeur avant d'atteindre le fond de la fosse. Pourquoi la fosse des Mariannes, c'est la plus profonde ? Eh bien, c'est tout simplement un processus d'enfoncement d'une plaque teytonique sous une autre plaque de densité plus faible, ce qui a formé ce gouffre. Et on appelle ça la subduction. Et du coup, on connaît bien la profondeur puisqu'on y est descendu. Eh bien, dis-toi que depuis 1969, 12 personnes ont foulé le sol de la Lune, alors que 4 seulement ont touché le fond des océans. On retrouve le 23 janvier 1960, l'officier de marine américain Dan Walsh et l'ingénieur suisse Jacques Piccard sont les premiers avec leur batiscaf nommé le Trieste à une profondeur de 10 916 mètres, suivi bien plus tard en 2012 par le réalisateur James Cameron, qui est devenu le premier homme à explorer seul la fosse à une profondeur de 10 898 mètres, à bord du mini sous-marin de 8 mètres de long. Le Deep Sea Challenger, aussi surnommé la torpille verticale. Puis, en mai 2019, l'entrepreneur américain Victor Vescovo plonge dans la fosse et atteint 10 928 mètres, battant le record de la plongée la plus profonde à bord d'un sous-marin, dit SV Limiting Factor. Et dernièrement, le 10 novembre 2020, le submersible chinois Fenduz est descendu jusqu'au fond de la fosse à 10 909 mètres, avec 3 scientifiques à son bord. Et pour la première fois, des vidéos sont retransmises en direct à la télévision centrale de Chine. Voilà, et comme d'habitude, petit fun fact pour la fin. Est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse scène du film Abyss de 1989 de James Cameron, qui montre l'immersion d'un rat emprisonné dans une cage et qui respire un fluide de perfluocarbone ? Eh bien, cette scène a attiré les foudres des associations de protection d'animaux. Elle a même été supprimée de la version sortie au Royaume-Uni, et pourtant, eh bien, elle est vraie. Ils ont bien respiré sous ce liquide qui existe. Par contre, ce qui n'est pas dit, c'est qu'ils sont morts une à deux heures plus tard. La fosse des Mariannes porte son nom à cause des îles Mariannes qui sont très proches. Le plus profond de la fosse porte aussi le nom de Challenger Deep, car elle a été étudiée pour la première fois dans son intégralité en 1951 par le HMS Challenger. Nos océans sont véritablement les poumons de la planète, non pas la forêt amazonienne, même si elle y contribue. L'épave du Titanic repose par 3821 mètres de fond. Elle a été découverte en 1985, soit plus de 73 ans après son naufrage. Mais à cause de ces conditions extrêmes et à cause d'un micro-organisme inconnu, Alomona titanicae, l'épave devrait disparaître d'ici 2030. Le contre-torpilleur USS Johnson est l'épave la plus profonde et repose à plus de 6000 mètres de profondeur. Elle a été retrouvée 77 ans après son naufrage. Vous avez sûrement déjà vu le blobfish. Eh bien, c'est un poisson abyssal vivant entre 600 et 1200 mètres de profondeur. Et sa tête, elle ne ressemble pas à ça, mais en fait, plutôt à ça. C'est quand même mieux, non ? La piscine la plus profonde est le deep dive. Elle fait 60,2 mètres de profondeur avec 14 millions de litres d'eau chaude, soit l'équivalent de 6 piscines olympiques, et se trouve à Dubaï. Les scaphandres rigides peuvent plonger entre 200 à 300 mètres, mais ont été testés pour 900 mètres. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le reste, comme d'habitude, likez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, quelqu'un a dit « Il n'y a pas de questions idiotes, que des réponses idiotes ». Alors, soyez curieux. Ciao ! C'est ce qu'on appelle la zone mésopo... La zone mésopélagique. Punaise. Ce qui est super, ce qui n'est pas super. En plus, t'as du froid. En plus du... Ce qui n'est pas super, en plus du froid. Je vais recommencer. Parce que ce n'est pas super non plus. Et avec tes poumons... Et ça, tes poumons... Bah, ça fait la taille d'un... Bah ça, tes poumons, ils font la taille d'un... L'exploration des fonds marins et leur cartographie. L'exploration des fonds marins et leur cartographie. L'exploration des fonds mariens... Marien. L'exploration... L'exploration des fonds marins et leur cartographie. L'exploration des fonds marins et leur cartographie. À ce niveau, on a la lumière et elle contient la grande majorité des espéros... à ce niveau elle a la lumière et elle contient la majorité des espères des espères des espèces et sont reçus avec boute et sont reçus avec beaucoup et sont reçus ils sont reçus ça c'est sûr ils sont reçus des beaux des beaux droits abyssales des cachots des cachots des cachalots est descendu jusqu'au fond de la fosse est descendu jusqu'au fond de la fosse